Trois photos, Marlène Ciampa, à vous de les commenter d'un mot. La première photo, c'est celle de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italiens. Je vous vois lever les yeux au ciel depuis octobre 2022. C'est la dirigeante d'extrême droite qui est connue pour ses prises de position conservatrices en matière sociale. Que vous inspire cette femme politique ? Je dirais qu'elle est habile, parce qu'elle-même est d'extrême droite, mais elle a réussi à faire une grande coalition. Il y a des écologistes, il y a des gens qui viennent de la gauche avec elle. Et donc, elle est hélas habile pour faire progresser ses idées. C'est l'adjectif que vous donneriez pour Giorgia Meloni. Très bien. Deuxième photo, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Mal habile. Très bien. Dis donc, c'est rapide. Si je ne dis pas de bêtises... Non, nerveux. Moi, je le trouve outrancier. Ce n'est pas ma manière de faire de la politique, si vous voulez. Il a dit à plusieurs reprises que lui, sa théorie, c'était tout conflictualisé. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans un moment et dans un pays où tout doit être un conflit. Il y a assez de conflits dans le monde. On peut trouver aussi des espaces de paix, des espaces de consensus et des espaces où on va être d'accord les uns avec les autres. Et quand vous avez donné l'adjectif malhabile, est-ce que c'était également pour évoquer son soutien à Adrien Quatennens ? Bien sûr, là, c'est plus que malhabile, c'est honteux. J'ai vu qu'il avait quitté un plateau de télévision récemment pour protester parce qu'il voulait le faire en défense d'Adrien Quatennens. Moi, je pense à toutes les femmes victimes de violences conjugales qui ont voté Mélenchon à la présidentielle, voyez-vous, et qui aujourd'hui se retrouvent avec quelqu'un qui défend un tortionnaire et qui le défend lui. Un tortionnaire, c'est comme ça que vous qualifiez... Qui défend quelqu'un qui a été condamné pour des faits de violences conjugales et il l'interdit aujourd'hui à qui compte de le dire. C'est-à-dire quand vous avez un journaliste qui lui pose la question factuellement en disant « Adrien Quatennens a été condamné devant la justice pour des faits de violences conjugales », il se lève et il part alors que la France insoumise a été odieuse avec des gens qui ont été condamnés et qui ont été innocentés depuis. Donc je trouve qu'il y a une espèce de deux poids deux mesures qui est assez préoccupant. Très bien. Troisième photo, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, que pensez-vous à la fois de l'élu écologiste et de la féministe ? C'est sorti notamment sur les hommes déconstruits, sur les barbecues qui ont beaucoup fait parler. Son féminisme, il ressemble au vôtre ou pas ? Non, pas du tout. Moi, je parlais d'espace de consensus. Moi, je ne considère pas les hommes comme des ennemis. Vous trouvez qu'elle les considère comme des ennemis ? Oui, je pense que le féminisme, il est là pour libérer les femmes et les hommes d'un certain nombre de représentations et d'injonctions. Aussi pour dire aux hommes qu'ils ont le droit d'écouter leurs émotions, de s'occuper de leurs enfants, qu'ils n'ont pas d'injonctions à gagner beaucoup d'argent, être viriles, etc. S'ils le souhaitent, bien sûr. Et je pense que faire de tout un sujet de conflit, la question du barbecue, c'était ridicule. Il n'y a pas une femme en France ou dans le monde qui a vu sa vie améliorée suite à un débat sur le barbecue. D'accord. Donc, vous ne prendrez pas de thé ensemble, de café ensemble avec Sandrine Rousseau ? Non, parce que d'autant plus, elle a eu des propos à mon endroit extrêmement préoccupants. Pour quelqu'un qui se dit féministe, elle a dit que je n'avais pas été assez victime de violences sexuelles dans ma vie pour pouvoir me prononcer sur le sujet. Alors qu'elle sait très bien que c'est le cas et que, comme beaucoup de femmes, j'en ai vécu. Et je trouve que souhaiter à quelqu'un d'être davantage confrontée à des viols ou des agressions sexuelles ou des violences conjugales, moi, je ne suis personne bienveillante, je suis humaniste et donc je n'irai jamais souhaiter à qui que ce soit des choses négatives. Je suis peut-être un petit peu tradie, un petit peu réac, mais je pense que ça fait partie des grands principes d'humanisme qu'on doit avoir dans la vie. Ça voudrait dire qu'on discrédite la parole de la femme si elle-même n'a pas été victime et qu'elle ne peut pas s'exprimer. C'est un peu ce qu'elle sous-entend. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même la pire économiste de France. Elle nous dit qu'elle est économiste, qu'elle est professeure d'économie, mais il n'y a jamais eu un raisonnement d'économie qui tienne avec Sandrine Rousseau sur aucun sujet. On avait démarré l'émission avec ce qualificatif. Vous disiez que vous étiez honnête, franche et parfois brute et brutale. Eh bien voilà, on en a la preuve.